Bonjour Olivier Favreau. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris-Nanterre. Pendant dix ans, vous avez travaillé notamment en tant que co-directeur du département économie-société au Collège des Bernardins sur le rôle de l'entreprise et vos travaux et ceux de vos co-chercheurs ont inspiré en grande partie le rapport de Jean-Dominique Sénard et Nicole Nota sur l'entreprise et l'intérêt général qui a lui-même servi de prélude à la loi Pacte. On a beaucoup parlé de cette loi Pacte et de ses avancées. Quelles sont les limites que néanmoins vous constatez au regard des intentions d'origine que vous aviez formulées et notamment sur la raison d'être que peuvent choisir d'afficher les entreprises ainsi que sur la notion de société à mission qui donne la possibilité d'aller encore plus loin que la raison d'être ? Alors en effet, la loi Pacte du 22 mai 2019, c'est une loi très importante, mais c'est aussi une loi, je dirais, très décevante. Elle se fixait comme objectif, c'était dans les premiers mots de l'exposé et de l'introduction des motifs, elle se fixait comme objectif de créer un nouveau modèle d'entreprise pour la France au XXIe siècle. Et en fait, elle n'arrive pas à ce résultat. Tout ce qu'elle fait, c'est créer, mais ce n'est pas négligeable, un nouveau type d'entreprise modèle. Ce n'est pas la même chose que de créer un modèle d'entreprise général. Alors ça se voit très bien à travers la fusée à trois étages que crée ce qu'apporte cette loi. Alors au premier étage, ça, ça concerne toutes les sociétés, il y a une modification de l'article sacro-saint 1833 du Code civil qui définit la société. La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ça, c'est le codicil qui est ajouté. C'est ce qui a été ajouté à l'article, quasiment l'article originel du Code civil. Alors ça, ça concerne toutes les sociétés. Donc là, l'effet immédiat est massif, sauf qu'on ne sait pas très bien quel effet ça va porter. D'une certaine façon, c'est la consécration du mouvement de RSE, de la responsabilité sociale et environnementale. Qu'est-ce qu'il aura comme portée juridique ? C'est difficile à dire. Cela dit, ça concerne toutes les sociétés. Ça, c'est le premier étage. Alors l'étage suivant, c'est l'innovation qui vient directement du rapport Nota-Sénard. C'est la notion de raison d'être que vous évoquez tout de suite. C'est-à-dire que les entreprises peuvent se mettre dans leur statut une raison d'être qui est constituée des principes dont la société se dote pour, au fond, gérer son activité. Alors ça, c'est une véritable innovation sur le plan juridique, même si on voit que ça doit se rattacher à ce que Barnard, ce grand théoricien de la gestion, appelait le purpose, le but. C'est-à-dire une entreprise, et une entreprise, c'est un schéma de fonds de coopération. Les gens ne coopèrent que s'il y a un but commun. Alors le mérite de cette notion, c'est de le dire. Cela dit, ce n'est pas une obligation. Oui, c'est seulement volontaire. C'est pour les entreprises qui le veulent, et attention, c'est dans les statuts. Et si c'est dans les statuts, il faut, pour les entreprises existantes, il faut une modification des statuts, ce qui dit une majorité des deux tiers. Donc voilà, on peut se poser des questions sur… Mais les premiers échos qu'on a, beaucoup d'entreprises sont intéressées. Ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Et puis, il y a le troisième étage, qui est les super entreprises. Voilà, les entreprises modèles. C'est-à-dire que cette raison d'être, je le dis dans un langage qui n'est pas totalement juridique, peut prendre la forme d'une mission, c'est-à-dire d'objectifs sociaux ou environnementaux, que la société s'engage à essayer d'atteindre. Et alors là, il y a un dispositif qui est contraignant. Ça ressemble un peu à une appellation d'origine contrôlée. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un comité de mission qui va assurer le suivi, qui peut demander des comptes à l'entreprise, à la société, qui fait un rapport qui sera soumis au conseil d'administration. Et, deuxième et dernier aspect de ce dispositif, qui est nouveau en France, qui s'inspire en partie de systèmes équivalents aux États-Unis et en Europe, le résultat en matière de suivi ou d'atteinte de ces objectifs va être certifié par un organisme tiers indépendant, qui fera un rapport qui s'ajoutera au rapport du comité de suivi devant le conseil d'administration. Et les décrets d'application viennent de sortir le 2 janvier. Donc, maintenant, on va voir. On va pouvoir mesurer ce que, finalement, les plus pionniers de cette approche choisissent de faire volontairement. Mais bon, le vrai virage juridique, il ne concerne pas tout le monde. C'est depuis le XIXe siècle qu'il y avait une première loi. Là, c'est une révolution juridique, mais pour ceux qui veulent, finalement, si on peut conclure sur ce point. Merci beaucoup, Olivier Favreau. On va consacrer une deuxième émission aux autres aspects et limites de la loi Pacte. Et donc, je renvoie à cette émission. Merci pour ce premier volet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada